Bonjour Guillaume, tu es le cofondateur de Scoopit et j'aimerais te poser une question précise, j'aimerais que tu nous expliques comment Scoopit fonctionne entre le pur algorithme donc mathématique et l'intervention humaine pour trier, classer les contenus. Oui, alors nous à nos parties prises quelque chose dans lequel on croit fortement c'est que les algorithmes ne peuvent pas trier le web tout seuls, qu'ils ne peuvent pas apporter toute la sensibilité, le contexte, l'humour parfois ou la critique que peuvent apporter les êtres humains. Donc ce qu'on a essayé de créer c'est un système qu'on appelle le human rhythm dans lequel les algorithmes sont là, ils existent, ils permettent aux curateurs, aux utilisateurs de Scoopit de gagner du temps. On les utilise pour ce pourquoi ils sont bons, c'est à dire qu'on a une technologie de recherche sémantique Big Data qui parcourt plus de 10 millions de pages web tous les jours et qui va les trier sur certains mots clés, qui va les apporter, les servir sur un plateau à nos utilisateurs. Donc on automatise toute cette partie veille, recherche d'informations mais on ne publie rien pour l'utilisateur, c'est nos utilisateurs, chacun de nos utilisateurs qui décide je prends ou je ne prends pas. Et si je prends, comment je vais retravailler ce contenu ? Est-ce que je vais changer son titre ? Est-ce que je vais lui apporter un commentaire particulier, un contexte différent ? En quoi c'est important pour mon audience ? Qu'est-ce que ça a à voir avec d'autres contenus que j'ai publiés auparavant ? Ce que l'algorithme ne peut pas faire. Donc on croit fondamentalement que la curation c'est un moyen d'expression et on veut rendre ça facile mais on ne veut pas l'automatiser. Et c'est comme ça que vous vous êtes amené en fait à créer les médailles ? Voilà, donc ça, ce que je décris c'est l'algorithme de base qu'il y a dans Scopic depuis le début qu'on a considérablement fait évoluer et qui est devenu de plus en plus pertinent. Mais on a aussi amené une couche supplémentaire qui est de dire voilà, maintenant qu'on a plein de curateurs comment on fait la curation des curateurs quelque part ? Comment on détermine d'abord dans quelles catégories ils sont ? Comment on les organise entre eux ? Et quels sont les meilleurs dans une catégorie de name ? Donc les catégories, on appelle ça des interest channels. Et on a lancé ça il y a deux mois maintenant. Et là aussi on a utilisé le même principe, c'est-à-dire que notre techno sémantique va proposer des choix de catégories à l'utilisateur. Sur la base, en parcourant le topic, notre techno analyse et dit voilà, je pense que ce topic c'est de l'architecture, de l'art ou voilà, on va proposer 2-3 catégories. Mais c'est l'utilisateur qui va choisir et dire voilà, je veux être dans cette catégorie-là. Et ensuite, les utilisateurs qui sont les meilleurs au sens de notre algorithme gagnent le droit de recommander d'autres utilisateurs. Ce qui permet d'avoir, en fait là encore, cette human rhythm, un mélange de l'algorithme pour automatiser un certain nombre de choses, mais une décision finale qui est faite par l'être humain et par la communauté. Et ça, ça reprend quel terme chez vous pour le caractériser ? On appelle ça human rhythm, parce qu'on appelle ça le mélange de l'humain et de l'algorithme. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup.